Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment un étranger malade peut-il obtenir un titre de séjour. Donc, comme d'habitude, toutes les informations se trouvent sur le site officiel de l'administration française. C'est dans un article vérifié le 3 août 2021 par l'interaction d'informations légales administratives. Donc, pour demander le titre de séjour pour un étranger malade, vous pouvez obtenir une carte de séjour temporaire, vie privée et familiale pour soins si vous remplissez l'ensemble des conditions suivantes. Vous êtes étranger sauf citoyen d'un pays européen, ça veut dire que vous n'êtes pas citoyen de l'Allemagne, l'Autruche, la Belgique, ça veut dire tous les pays qui constituent l'Union Européenne en plus de la Suisse. Et vous êtes, votre état nécessite une prise en charge médicale sans laquelle votre santé deviendra critique. Et vous résidez habituellement en France, vous ne pouvez pas avoir accès aux traitements adaptés dans votre pays d'origine. Vous ne représentez pas une menace pour l'ordre public. Donc, vous pouvez aussi demander un titre de séjour en tant qu'étranger malade, même si vous êtes en situation irrégulière, ça veut dire en situation où vous ne procédez pas les documents autorisant, vos autorisant à rester en France. Donc, comment faire le dépôt de la demande ? En cas général, vous devez présenter le document suivant. Copé intégral, d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes, accompagné si nécessaire de la décision judiciaire ordonnant sa transcription. Passport, c'est-à-dire les pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, au cachet d'entrée et au visa. Ou à la place du passeport, vous pouvez aussi présenter comme document. « Attestation consulaire avec photo » ou bien une carte d'identité avec photo ou bien une carte consulaire avec photo ou bien un certificat de nationalité de moins de 6 mois avec photo. En plus de ça, il faut un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. En plus, il faut 3 photos, c'est-à-dire si la demande est faite sur Internet, indiquez le code de la eau photo, c'est-à-dire fourni par le photographe ou la cabine agréée sur la planche photo. Si vous ne disposez pas encore de eau photo, vous pouvez localiser un service photo et signature numérique. Il faut en plus des déclarations sur l'honneur de non polygamie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas marié à plusieurs personnes en France si vous êtes marié et êtes ressortissant d'un pays qui l'autorise. En plus, pour le justificatif permettant d'apprécier la durée de votre résidence habituelle en France depuis au moins un an, soit présenté visa, ou bien réciplicité de demande d'être de séjour, ou bien réciplicité de demande d'asile, ou bien un document émanant d'une administration publique, c'est-à-dire préfecture, services sociaux, établissements scolaires, ou bien un décollement émanant d'une institution privée, relevée bancaire, présentement des mouvements, ou bien des écrits personnels incontestables comme courrier, attestation de proche. Il faut savoir si vous habitez à Paris, vous pouvez vous adresser pour la demande de cette carte de séjour à la préfecture de police de Paris, service du titre de séjour. Donc, en plus de ça, pour l'enregistrement de la demande, si vous remplissez les conditions pour demander une carte de séjour, la préfecture enregistre votre demande. Il vous remet alors un dossier comprenant les éléments suivants, certificat médical, affaires remplies par votre médecin habituel ou un médecin praticien hospitalier, notice qui explique la procédure, en plus une enveloppe secrète médicale comportant l'adresse du service médical de l'OFI pour envoyer votre dossier complet, c'est-à-dire l'office et l'office français de l'immigration et de l'intégration. Pour la transmission d'autres certificats médicaux à l'OFI, pour cela, il faut voir dans quelle commune vous habitez. Et quand vous faites sur, je vais vous mettre le lien de cet article, vous mettre dans la rubrique recherche, la commune où vous habitez, vous allez voir l'adresse de l'OFI où vous devez envoyer votre certificat médical. En plus de ça, quel est le délai, c'est-à-dire que vous devez transmettre à l'OFI le dossier remis par la préfecture dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement de votre demande, c'est le cas général. Mais si vous êtes demandeur d'asile, si vous êtes demandeur d'asile, vous devez transmettre à l'OFI le dossier remis par la préfecture dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de votre demande d'asile. Donc il faut faire attention qu'aucune information médicale ni aucun certificat médical ne doivent être communiqués ou remis en préfecture. Comment transmettre le dossier ? Vous devez envoyer le document dans l'envolupe secret médicale comportant l'adresse du service médical de l'OFI. Cette enveloppe vous a été remise par la préfecture. Pour des questions de preuves, il est préférable d'envoyer le dossier en recommandé avec acquis de réception. Ensuite, quand vous envoyez le dossier avec acquis de réception, il y a étude de votre dossier par l'OFI, c'est-à-dire par l'Office France d'immigration et d'intégration. Donc le médecin de l'OFI peut demander, c'est-à-dire toujours avec votre accord, des informations médicales complémentaires au médecin qui a établi le certificat médical ou à tout un autre professionnel de santé. Ces compléments d'informations doivent parvenir au médecin de l'OFI dans un délai de 15 jours à partir de la date de sa demande. Le médecin de l'OFI peut aussi vous convoquer pour un examen médical, c'est-à-dire un examen gratuit. Donc c'est un examen gratuit et donc après cet examen, si le juge nécessaire, il va vous demander des examens complémentaires, donc vous n'avez rien à payer, vous devrez présenter un justificatif d'identité. Le résultat de ces examens doit être communiqué au médecin de l'Office, c'est-à-dire toujours au médecin de l'Office France d'immigration et d'intégration, dans un délai de 15 jours à partir de la date de sa demande. Il faut faire attention, si vous ne répondez pas aux demandes du médecin de l'OFI, vous ne pourrez pas obtenir de récépissés et de demandes de titre de séjour. Il rédige ensuite un rapport qu'il transmet à un collège de médecins de l'OFI. Pour la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, une fois le rapport médical transmis à ce collège de médecins, la préfecture vous remet un récépissé de demande de titre de séjour. Pour l'avis médical du collège de médecins de l'OFI, le collège de médecins doit rendre un avis médical. Il peut demander au médecin qui a rempli le certificat médical, ou au médecin qui a rédigé le rapport ou à tout professionnel de santé de lui communiquer dans un délai de 15 jours tout complément d'informations, vous entendre, vous examiner ou vous demander des examens complémentaires. Les informations complémentaires et le résultat d'examens doivent être communiqués dans un délai de 15 jours à partir de la demande. Le collège de médecins rédige un avis médical qu'il transmet à la préfecture. Donc pour la décision du préfet, l'avis rendu par le collège du médecin de l'OFI est un avis simple. Il ne lit pas le préfet. Le préfet exerce son pouvoir d'appréciation pour décider d'accorder ou de refuser le titre de séjour, c'est-à-dire le titre de vie privée et familiale pour soins. Si votre demande est acceptée, alors le préfet vous accorde la délivrance de la carte de séjour et il vous informe. Donc si le préfet vous accorde la délivrance de la carte de séjour, il vous informe. Donc pour le coup, vous devez payer. Donc vous devez payer. Donc vous devez payer. Donc pour le coup, vous devez payer. Si vous êtes entré en France sans visa de l'ancijour, donc il y a le droit de visa de régularisation d'amende en 200 euros, dont 50 euros non remboursables. Donc ils sont perçus lors de la demande de titre. Il y a aussi le droit de timbre de 25 euros. Mais dans le cas où votre demande est refusée, donc la décision de refus peut être soit écrite, soit résultée de l'absence de réponse de l'administration au bout de 4 mois. Vous pourrez alors faire un recours devant le juge administratif. Donc c'est toutes les informations nécessaires, à savoir si vous voulez demander, si vous êtes un étranger malade, si vous voulez demander un titre de séjour, même si vous êtes en situation irrégulière, avec toutes les informations que j'ai citées maintenant, et toutes les conditions. Donc toutes les informations nécessaires pour demander sa carte de séjour se trouvent sur le site du service public français, le site officiel de l'administration française. C'est la fin de la vidéo. Je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo. Toujours sur ma chaîne, info, phare,